Musique Dans le dernier épisode, nous avons fait marcher le personnage, aujourd'hui nous apprenons à faire des mouvements automatiques. Allez, salut à tous, c'est Cine et Nox, on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode de Minecraft dans Cinéma 4D. Alors, on est parti pour le tag vibration. Donc, le tag vibration, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir des petits mouvements, comme dans la réalité, vous savez que quand on reste immobile, mais on a des petits mouvements de bras, de jambes, de torse, bref, voilà. Donc, on va avoir ces petits mouvements grâce à ce tag, on va les avoir sans avoir besoin de les animer automatiquement. Donc, par exemple, on va commencer par s'occuper des mouvements du torse, donc on va ouvrir le torse, voilà. On va ouvrir son gestionnaire, et on va aller chercher l'articulation du torse. Donc, c'est celle-là, l'articulation du torse, c'est bien celle qui est comme ça, voilà. Voilà. On la sélectionne, on fait clic droit, et on va lui ajouter le tag vibration. Donc, on fait clic droit, voilà, propriété Cinéma 4D, ah zut, tag vibration ici. Alors, le tag vibration, vous voyez qu'il y a son petit icône qui s'est ajouté ici, et on a ici ses propriétés, voilà. Alors, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir un mouvement, donc soit de la position, soit de l'échelle, soit de la rotation, soit régulier, soit irrégulier, mais automatique. Donc, en gros, nous, on ne veut pas que le torse fasse un mouvement régulier, par exemple, qu'il fasse avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. On veut qu'il bouge, mais pas régulièrement, donc on ne coche pas pulsation régulière. Et on va avoir besoin que ça soit la rotation du torse qui bouge, donc on va cocher ici, modifier la rotation. Alors maintenant, si je fais play, vous voyez qu'il va faire une modification de la rotation ici du torse. Bon, le problème, c'est que là, déjà, ça va trop vite, et puis, non seulement ça va trop vite, mais en plus, il n'y a qu'un mouvement, vous voyez qu'il ne fait qu'avant-arrière. Donc, hop, on va l'arrêter, on va le remettre au départ, ah oui, évidemment, voilà. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va baisser la vitesse. Donc, fréquence, ici, ça correspond à la vitesse du mouvement qui va être effectuée. Donc, on va la mettre, par exemple, à 0,2, 0,1, 0,2, 0,2 parce que ça ira un tout petit peu plus vite que 0,1, et comme ça, on pourra le voir mieux pour le tutoriel. Ensuite, ici, on va baisser la fréquence, donc la fréquence sur le premier axe, donc sur l'axe qui va le faire plier, comme on a vu tout à l'heure, on va la mettre à 10, par exemple. Voilà, et on va faire la même chose sur tous les autres axes. Hop, 10, 10 et 10, voilà. Maintenant, on revient au départ de notre scène, et on fait play, et donc là, on voit bien qu'on a un mouvement qui est automatisé. Donc, attendez, je vais vous mettre un peu plus de frames pour qu'on le voit, par exemple, 100 frames, pas assez, 200 frames, voilà. Hop, on revient au départ, et on fait play. Et donc là, vous voyez bien que notre personnage va avoir un mouvement automatique, donc pas régulier du torse, donc il est automatique, pas régulier, et qui va tourner un petit peu comme ça. Alors là, je vois que c'est un peu beaucoup sur l'axe qui fait comme ça, en fait, qui fait tourner de go, qui fait pencher les épaules. Je vais y arriver. Donc, pour chercher cet axe-ci, tout simplement, on va mettre 50, par exemple, et on va voir où est-ce que ça bouge le plus. Donc, c'est vraiment l'axe qui fait 50, donc l'axe qui est le plus grand, c'est celui qu'on veut diminuer. On va le mettre à 5, par exemple, voilà. Et voilà, là, on a un mouvement qui est à peu près réaliste. Alors, par contre, je trouve qu'il va un peu vite, donc on va bien le mettre à 0,1. Et on va le baisser un peu, je le trouve un peu gros aussi, donc 8, 8 et 4. Ça peut être pas mal, voilà. Et donc là, on a bien un mouvement automatisé de notre torse qui va le faire bouger un petit peu, comme s'il était... Même quand vous êtes immobile dans Minecraft, en fait, vous bougez un petit peu comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et donc voilà, on voit que notre personnage, on n'anime absolument pas, mais il bouge tout seul automatiquement. Et il ne fait jamais le même mouvement, en fait. C'est une fonction random qui gère la vibration. Et donc, il ne fera jamais le même mouvement, et ce qui nous permettra d'avoir, vous voyez, une petite animation comme ça, tranquillou. Donc ça, ça peut s'appliquer sur des objets, des objets normaux, ou des articulations. Donc c'est ce qui nous intéresse, en l'occurrence, là, de faire bouger cette articulation-là. Et on va faire également la même chose pour les bras, donc pour les deux bras, et puis pour la tête. Je ne sais pas si on le fera, mais vous pouvez le faire. Il faut également le faire pour les jambes, mais ce qui est bête avec les jambes, c'est que quand on met notre personnage à l'arrêt, si on fait un peu bouger les jambes, elles vont glisser, en fait, les jambes, et elles ne vont pas être sur le sol. Voilà. Alors, maintenant, on veut le faire sur les bras, donc on veut faire un petit peu bouger nos bras avec un petit mouvement, comme ça. Le problème, c'est que, comme vous voyez, si je prends mon articulation des bras ici, si j'essaye de la faire tourner, hop, je prends mon outil rotation sur l'articulation des bras, et bien, elle ne tourne pas, puisque tout simplement, je vous rappelle qu'on a mis une cible, cible des bras qui est tout, 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 qui est là, qui nous permet de le faire bouger, le bras. Voilà. Mais du coup, on ne peut plus le bouger avec les articulations. Donc du coup, pour régler ce problème d'articulation, ce qu'on va faire, c'est que dans notre onglet personnage ici, dans l'onglet déplacement qu'on a créé dans un tutoriel précédent, on va rajouter des nouveaux petits trucs qui vont nous permettre d'activer ou de désactiver les cinématiques inverses, ce qui nous permettra ensuite de rajouter nos vibrations, qu'on mettra également ici des petits trucs pour les activer et désactiver. Voilà. Alors pour faire ça, on va rajouter des données utilisateurs. Dans le déplacement, on va en ajouter deux. Une, deux. On va mettre le décalage tout en dessous. Voilà. Alors la première donnée, ça sera CI-BRA, donc pour activer ou désactiver la CI-BRA. Voilà. Et la deuxième, ça sera CI-JARB. Voilà. Alors, pour celle-là, on va utiliser un nouveau type de données qui sont les cases à cocher. Donc simplement une petite case comme ça, qu'on va cocher ou décocher. Par défaut, on va la mettre à cocher puisqu'on veut que par défaut, notre cinématique inverse soit activée. Voilà. Hop, on va passer le déplacement en deux colonnes. Non, c'est bon, il était déjà en deux colonnes. Voilà. Donc on a nos nouveaux petits trucs et on veut que quand on les clique, ça désactive ou ça active les cinématiques inverses. Donc les cinématiques inverses, pour voir si elles sont activées ou pas, il suffit de regarder ici, vous voyez les traits roses, ça représente en fait le... Enfin, ça représente le pôle de la cinématique inverses, mais ça, c'est pas le problème, mais on voit si elles sont activées ou pas. Alors, pour faire ça, on va aller dans notre expresso, on va importer notre personnage, voilà. On va aller lui chercher les nouvelles commandes qu'on a créées, donc la CI-BRA, commande, déplacement, CI-JAMB. On va ouvrir ça un peu plus fort. Et on va... On va aller chercher les CI, donc là, on va commencer par les bras, donc les CI des bras, c'est celle-ci, donc là, on voit l'articulation des bras, et donc les CI, elles sont là. Donc on va les sélectionner toutes les deux, celles des bras, et on va les glisser dans notre gestionnaire, ici. Ensuite, on va ouvrir ici l'arrivée, et on va aller dans les caractéristiques de base, et on a ici un petit onglet qui est activé. Donc on va aller chercher sur l'autre, caractéristiques de base activées, et on va dire que quand c'est coché, donc quand la CI-BRA est cochée, et bien c'est activé, tout simplement, on va le relier. Hop là ! Donc si on ferme notre gestionnaire, qu'on voit dans notre personnage, ici, et qu'on décoche la cinématique des bras, vous voyez qu'ici, les traits rose disparaissent, ça veut dire que les cinématiques inverses ne sont plus actives. Et donc on va faire la même chose pour celle des jambes, la cinématique inverse des jambes, alors on va aller les chercher, elles sont ici dans jambes gauche, jambes droite et jambes gauche, si j'arrive à les ouvrir. Elles sont là, donc on les importe, hop, voilà ! On va chercher toujours dans les entrées, caractéristiques de base activées, entrées caractéristiques de base activées, ok, et on les relie à la CI-jambe. Hop là ! Voili-voilou ! Donc on a fait un petit onglet, on va replier un petit peu ça, voilà, hop là ! On a fait un petit onglet d'un personnage qui permet d'activer et désactiver les cinématiques inverses des bras et des jambes. Oups ! Pourquoi il me met ça, lui ? Bon, c'est pas grave. Et des jambes, je disais. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver celle des bras et on va pouvoir retravailler sur nos vibrations. Alors on va vouloir ajouter des vibrations sur les bras, donc sur cette articulation-là et celle-ci. Donc toujours, on sélectionne l'articulation, clic droit, propriété cinéma 4D, vibration, idem pour celle-ci, hop ! Propriété cinéma 4D, vibration. On va sélectionner les deux, comme ça on pourrait modifier les deux ensemble, en même temps, ce sera plus simple. On veut toujours que la pulsation soit pas régulière, on veut toujours une rotation. Alors ici, on va mettre 10, 10 et 10 pour commencer, et ici 0.2. Voilà, on va voir ce que ça donne, on expérimente un petit peu. Donc on repart au début, et là on voit que nos bras bougent pas trop trop mal. Ce qu'on peut faire, c'est que j'aime pas trop en fait qu'ils tournent sur eux-mêmes, vous voyez, qu'ils tournent sur... Attendez, on va mettre en vue de dessus, hop, comme ça, vue de dessus, qu'ils tournent en fait dans ce sens-là. Vous voyez qu'ils tournent en rond par là, donc là on est en vue de dessus, qu'ils tournent comme ça. Donc pour chercher en fait l'axe, parce qu'on sait pas quel axe correspond à quelle valeur ici, on va par exemple mettre 50 dans celle-là, et on voit que, ouais, bah quand c'est 50, on voit bien que c'est dans ce mouvement-là, que c'est le plus gros, et donc c'est ce mouvement-là qu'on veut désactiver, donc on va le passer à 0. Voili, voilou. Ceci étant, on a notre mouvement des bras qui est plutôt cool, moi je le trouve plutôt cool. Donc on va laisser ça comme ça. Par contre, un truc qu'on veut pas, c'est que vous voyez ici, le mouvement des bras, il est synchronisé entre les deux bras, c'est-à-dire qu'ils vont faire exactement les mêmes mouvements. Vous voyez, là, il recule, il recule ensemble. Nous ce qu'on veut, c'est que les deux bras soient désynchronisés. Donc ici, dans le tag vibration, en fait, on a ici dans pulsation, un 0. Ça, ça indique en fait, la fonction random qui va être utilisée pour générer les rotations. Et donc en gros, si je change de fonction random, si je passe sur la fonction random 1 ici, et que là j'ai la fonction random 0, ça va être une autre fonction random qui va générer le mouvement des bras. Et on aura deux bras qui n'auront pas du tout les mêmes mouvements. Donc là, vous voyez, il y en a un qui avance, un qui recule, ça bouge, enfin voilà. Voilà, voilà. Ceci étant fait, on a bien nos vibrations sur nos bras. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir ici, dans notre onglet déplacement, deux petites cases à cocher qui vont nous permettre d'activer ou de désactiver la vibration sur le torse et la vibration sur les bras, tout simplement. Donc, on va rajouter les cases à cocher déjà. Donc on va aller gérer nos données utilisateurs. Dans le déplacement, on va ajouter deux nouvelles données. On va passer le décalage en dessous. En fait, si je passe le décalage en dessous, c'est pour avoir mon décalage en dessous des cases à cocher, tout simplement. Donc nos deux cases à cocher, on va les sélectionner. On va les mettre en cases à cocher. Voilà, exactement. En valeur par défaut, on va les décocher. Ce qui va nous permettre, en fait, quand on va importer notre personnage, de ne pas avoir de mouvements du tout. Et si on veut avoir les mouvements dans l'animation, il suffira de les cocher. Donc là, ça sera les mouvements des bras. Donc on va appeler ça M-bras. En fait, je raccourcis un maximum puisque vous voyez ici, dans les menus, c'est assez petit. Donc je préfère avoir des noms assez courts. Voilà, M-bras. Et ici, M-jambes. Pour mouvement des jambes. Voilà. Donc là, c'est bon. On a nos petites cases à cocher. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller dans notre expresso. On va reprendre notre personnage qu'on a utilisé tout à l'heure. Là, notre nœud personnage. On va aller chercher les nouvelles commandes. Donc dans commandes, déplacement M-bras et commandes déplacement M-jambes. Oups. Voilà. Donc elles sont là. Et là, on va aller chercher les vibrations. Alors pour le torse, on n'a qu'une seule vibration qui est celle-là. Donc on va aller l'importer. Un clic et glisser, tout simplement. Alors je vais bouger un petit peu ça pour qu'on ait de la place. Dans la vibration, on va faire la même chose que pour les cinématiques inverses. On va aller dans les entrées, caractéristiques de base et activés. Et on va relier l'activer au... Ah non. Attendez, là c'était... Ouais, c'était la vibration du torse. Donc on va la relier sur celle du torse. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai marqué n'importe quoi, que c'était pas les données utilisateurs des jambes, mais bien la donnée utilisateur... la donnée utilisateur du torse. Voilà. Ici c'est m-torse. Ouais, je me suis bourré, petite erreur. Voilà, c'est corrigé. Donc, voilà. On a bien notre case à cocher du torse que quand on coche, elle active la vibration du torse. Et pour activer les vibrations, donc il y en a deux, ici on les sélectionne et on les importe. Pour activer les vibrations des bras, on va faire la même chose. On va aller dans les entrées et on va chercher dans les caractéristiques de base, activer. Et on relie les deux au mouvement des bras. Et voili, voilou ! Alors, en résumé, là, il n'y a plus rien qui bouge, c'est normal, puisque quand on va regarder dans mon personnage, ici, j'ai bien mes mouvements qui sont décochés. En résumé, on a créé deux petits cases à cocher qui permettent d'activer et désactiver les cinématiques des bras. Vous voyez ici, cinématiques des bras et ici, cinématiques des jambes. Ce qui peut être intéressant, parfois, de ne pas utiliser les cinématiques inverses, donc de ne pas utiliser les cibles. Voilà. Et quand on désactive la cinématique des bras, on peut utiliser un petit cas à cocher qui va nous permettre d'avoir un mouvement automatisé des bras, qui va nous permettre de rendre notre animation un petit peu plus vivante. Voilà, mouvement automatisé des bras. Et pareil, hop, je vais le décocher, et pareil pour le torse, mouvement automatisé du torse. Voilà, voilà ! C'était tout pour ces petites cases à cocher et ces mouvements et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels Minecraft dans Cinema 4D. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada